au niveau de l'impudence d'entrée. L'impudence d'entrée d'une antenne, elle est très importante. Pourquoi ? Parce que l'impudence d'entrée nous permet d'adapter l'antenne, d'accord ? D'adapter l'antenne à une ligne de transmission, d'accord ? A une ligne de transmission. Donc, comme vous pouvez voir ici, donc on a une tension d'entrée, il y a la tension d'entrée, il y a la ligne qui est là. Ça, c'est la ligne de transmission qui ramène de l'énergie ou d'alimentation, si vous voulez, à l'antenne. L'antenne, elle est là, d'accord ? L'antenne, c'est les deux conducteurs qui sont là. C'est une antenne filaire pour le moment. Donc, l'antenne, elle est là, si vous voulez. Ça, c'est l'antenne, d'accord ? Et là, ce qui est au milieu ici, d'accord ? C'est la ligne de transmission, la ligne de transmission, LT. C'est la ligne de transmission. Le rôle de la ligne de transmission, c'est de transporter l'énergie d'alimentation à l'antenne, d'accord ? Donc, il y a le générateur qui va livrer une tension DE. Cette énergie va passer dans la ligne de transmission pour être transportée. Alors, le raccordement de la ligne de transmission avec l'antenne, à ce niveau-là, d'accord ? doit avoir une sorte d'adaptation, doit avoir une sorte d'adaptation à ce niveau-là. Sinon, on aura une partie de cette énergie qui va être réfléchie, d'accord ? Donc, pour que la ligne permette de transmettre le maximum d'énergie ou l'énergie totale livrée par le générateur, il faut qu'il y ait une adaptation entre l'antenne et la ligne, d'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on calcule l'impudence d'entrée de l'antenne. Alors, l'impudence d'entrée, c'est l'impudence vue et c'est l'impudence qui voit cette énergie arriver, d'accord ? Donc, c'est l'impudence qui est en train de regarder la ligne devant elle et qui va recevoir en fait cette énergie, c'est-à-dire au niveau de l'entrée de l'antenne, d'accord ? Alors, bien évidemment, l'impudence d'entrée, on peut le calculer par la relation suivante. Généralement, on va supposer qu'il contient une partie réelle et une partie imaginaire. Donc, voilà, il n'est donné pas cette relation. C'est l'impudence d'entrée, c'est la tension d'entrée sur le courant d'entrée. On sait qu'on a une tension d'entrée et puis on a un courant d'entrée. Donc, si on fait le rapport, on obtient l'impudence d'entrée. Alors, vu que c'est une impudence, donc ça peut s'écrire sous la forme suivante, une partie réelle et une partie imaginaire. D'accord ? Alors, puisque ce rapport est complexe, d'accord, qu'on vous voyez là, il est complexe, donc la puissance fournie à l'antenne va être composée de deux puissances, une puissance active et une puissance réactive. Donc, on verra plus tard l'impudence d'entrée de certains types d'antennes et on va voir que cette impudence, elle est très complexe à calculer, ou très compliquée à calculer. Et donc, on va faire des approximations. On fera des approximations. Et donc, on va appeler certaines théories connues dans les lignes, peut-être dans les lignes de transmission, pour pouvoir calculer cette impudence d'entrée. Mais d'abord, on va essayer de faire un bilan de puissance. D'accord ? Parce que lorsqu'on parle de l'impudence d'entrée, ou lorsqu'on n'a pas une adaptation au niveau de l'entrée, certainement, il y a des réflexions. Les réflexions de la puissance, parce qu'il y a la puissance qui est fournie par le générateur, et donc, il faut faire le bilan des puissances. Alors, il y a une puissance active, qu'on peut l'écrire sous la forme de PA, d'accord, qui égale à 1,5 fois RE et max. D'accord ? Ça, c'est la puissance active. Donc, il dépend de la partie réelle de cette impudence fois le courant max. Et puis, il y a une puissance réactive, une puissance réactive qui dépend de la partie imaginaire de cette impudence. D'accord ? Donc, deux puissances qui sont issues de cette impudence d'entrée, une qui tient compte de la partie réelle, et une autre qui tient compte de la partie imaginaire. D'accord ? Donc, on les appelle puissance active, PA, et puissance réactive, d'accord, qui dépend de la partie imaginaire. Alors, la puissance active, il faut savoir que la puissance active est la somme d'une puissance rayonnée et d'une puissance dissipée par effet de joueur. D'accord ? Si vous voulez, donc c'est comme on a vu que la puissance active dépend de la résistance ou de la partie réelle de l'impudence d'entrée. Et on peut écrire que RE égale à la somme de deux résistances, la résistance de rayonnement et la résistance des pertes. D'accord ? Donc, c'est que cette puissance active est la somme de deux puissances, la puissance rayonnée. La puissance rayonnée, on vient de la définir, en fait. Donc, on a défini tout à l'heure la résistance de rayonnement et par la même expression, on a la puissance rayonnée. Parce que la puissance dépend de la résistance de rayonnement. D'accord ? Et on a une autre puissance, donc c'est la puissance dissipée par effet de joueur dans les résistances de pertes de l'antenne. La résistance des pertes, il est là. D'accord ? Donc, on a la puissance de pertes égale à 1,5 restantes de pertes fois Imax au carré. D'accord ? Et donc, cette puissance, cette puissance active, d'accord ? Cette puissance active PA, pardon, cette puissance active PA, PA égale à 1,5 RE, d'accord ? Parfois Imax au carré. D'accord ? Donc, cette puissance PA peut s'écrire comme la somme de PR et de la puissance des pertes. D'accord ? PA, c'est la somme de ça plus ça. D'accord ? C'est la somme de ces deux puissances. PA égale à PR plus la puissance des pertes. D'accord ? Donc, la puissance des PR, ou la puissance rayonnée, il est donnée par cette formule-là. Et la puissance des pertes, il est donnée par cette formule-là. D'accord ? Alors, d'où vient cette puissance de perte ? D'accord ? La puissance de rayonnement, la puissance rayonnée ou la puissance de rayonnement, on sait très bien que c'est une antenne, donc il va rayonner. D'accord ? Donc, la puissance de rayonnement, c'est légitime. Il n'y a pas de... Donc, ça vient de la nature de l'antenne. D'accord ? Par contre, la puissance des pertes, il vient des pertes par effet de joule. C'est-à-dire que si l'antenne contient des pertes, donc on sait très bien que si l'antenne contient des pertes, on ne va pas rayonner toute l'énergie. D'accord ? C'est-à-dire que l'antenne va recevoir une puissance donnée, ou une alimentation donnée en puissance, et l'antenne, puisqu'elle contient des pertes, il ne va pas rayonner toute cette puissance-là. D'accord ? Donc, il y aura de la puissance perdue. D'accord ? Si les pertes n'existent pas, ou elles sont négligeables, dans ce cas-là, on dit que l'antenne rayonne toute la puissance reçue. D'accord ? Toute la puissance reçue, c'est-à-dire la puissance livrée par le générateur d'alimentation. D'accord ? Donc, si vous voulez, la puissance active s'écrit sous cette forme-là. D'accord ? Sous la forme de puissance rayonnée et puissance des pertes. Et dans ce cas-là, on peut dire que la résistance de rayonnement s'écrit sous la forme. La résistance de RE, pardon, ou la partie réelle de l'impédance d'entrée est la somme de la résistance de rayonnement plus la résistance des pertes. Par effet de jeu. D'accord ? Et à partir de là, on peut définir ce qu'on appelle le rendement de l'antenne. D'accord ? Le rendement de l'antenne, il est défini comme rapport entre la puissance rayonnée et la puissance d'alimentation. D'accord ? La puissance d'alimentation. Et donc, la puissance active plutôt. D'accord ? La puissance active qu'on a définie ici. D'accord ? Alors, si je fais le rapport, cela me ramène à un rapport entre les résistances. Ça me donne la résistance de rayonnement, divisé sur la résistance de rayonnement plus la résistance des pertes. Que je peux l'écrire sous la forme suivante. D'accord ? Et donc, bien évidemment, on cherche à maximiser le rendement. D'accord ? On cherche à maximiser ce rendement-là. Alors, pour que ce rendement soit max, qu'est-ce qu'il faut ? Et donc, il faut minimiser RP. Il faut que RP soit minimal. D'accord ? Dans cette expression, mathématiquement, pour maximiser le rendement, d'accord ? Il faut minimiser RP. D'accord ? RP, c'est la résistance des pertes. Lorsque c'est le cas, la résistance de rayonnement, dans une bonne approximation de la résistance ou de la partie réelle de l'impédance d'entrée. D'accord ? Lorsque RP, ou cette résistance des pertes, il est minimisé ou il est faible. D'accord ? Dans ce cas-là, la résistance de rayonnement, il est identique ou il est égal, si vous voulez, à l'impédance, à la partie réelle de l'impédance d'entrée. D'accord ? Donc, on peut, dans ce cas-là, soit calculer la résistance de rayonnement, calculer la résistance d'entrée, ou la valeur, ou la partie réelle de l'impédance d'entrée. Dans ce cas-là, on aura la même valeur et ça revient à la même chose. Alors, une petite remarque. Lorsque la partie imaginaire, elle est nulle, on dit que l'antenne, elle est accordée aux résonantes. D'accord ? Donc, ça, c'est une notion très, très importante. Lorsqu'on a une partie imaginaire qui est nulle, ou la partie imaginaire de l'impédance d'entrée, elle est nulle, l'antenne devient raccordée aux résonantes. D'accord ? Et la longueur d'onde correspondante, dans ce cas-là, est appelée longueur d'onde de résonance. D'accord ? Et la fréquence aussi va être appelée fréquence de résonance. D'accord ? Donc, ça, ce sont quelques notions de base qui restent générales pour la majorité des antennes. Et on va revoir cette notion d'impédance d'entrée et la notion d'adaptation pour certains types d'antennes, surtout les antennes filaires. On reviendra sur ça plus tard. Donc, pour essayer de comprendre plus ou moins comment influence l'impédance d'entrée sur les performances de l'antenne. D'accord ? Et donc, on a tendance toujours d'adapter l'antenne. Et pour l'adapter, ça dépend de l'expression de son impédance d'entrée. Donc, comme vous pouvez savoir, lorsqu'on a une impédance d'entrée, on a une partie réelle et une partie imaginaire, comme on a vu dans l'expression. On a une partie réelle et une partie imaginaire. D'accord ? Et donc, ça dépend de la partie réelle et de la partie imaginaire. Donc, pour adapter, on sait très bien qu'adapter, ça veut dire avoir une partie réelle qui est approximativement égale à 50 tonnes. D'accord ? 50 tonnes, donc ça, vous l'avez, je pense, déjà vu dans le cours des lignes de transmission. Donc, l'adaptation revient à avoir une impédance à peu près égale à 50 tonnes. D'accord ? Pourquoi ? Parce que la majorité des équipements sont standardisés à cette impédance au niveau de leur entrée. D'accord ? Ou bien même au niveau de leur sortie. D'accord ? Donc, les différents appareils de mesure aussi sont standardisés à 50 tonnes. et donc, il faut adapter à 50 tonnes. Et donc, pour adapter à 50 tonnes, donc, lorsqu'on parle de 50 tonnes, on parle d'une partie réelle. D'accord ? Une partie réelle, on va dire, qui est faible. D'accord ? Et donc, on n'a plus besoin de la partie imaginaire. C'est une autre impédance dont elle contient une partie imaginaire. Il faut, bien évidemment, s'en débarrasser de cette partie imaginaire. Avant, s'en débarrasser, ça dépend de cette partie imaginaire. Est-ce que cette partie imaginaire est positive ou bien il est négatif ? D'accord ? On ne sait pas, en tous les cas. Et donc, lorsqu'il est positif, il a un effet inductif. D'accord ? Donc, on dit qu'on a un effet inductif. Et lorsqu'il est négatif, il a un effet capacitif. D'accord ? Pourquoi ? Tout simplement parce qu'on sait que les deux composants, à savoir l'inductance ou la self et la capacité, ont des parties imaginaires qui sont positives et négatives. D'accord ? Par exemple, pour l'impudence l'impudence d'une inductance, ZL égale à quoi ? Égale à GLω. D'accord ? GLω, ça veut dire que c'est positif. Et pour l'impudence d'une capacité, c'est moins G, Cω. D'accord ? Donc, c'est négatif. Donc, lorsqu'on la partie imaginaire est négatif, généralement, on dit que cette partie imaginaire, elle est capacitif. Lorsque la partie imaginaire, elle est d'une impudence, elle est positive, on dit que cette partie imaginaire, elle est inductif. D'accord ? Et donc, si on a une partie imaginaire qui est négatif, donc on a un effet capacitif, et donc, pour contradire cet effet capacitif, il faut ramener un effet inductif. Je ramène un effet inductif pour compenser l'effet capacitif. D'accord ? Donc, on peut parler mathématiquement comme on peut parler physiquement. D'accord ? On peut parler mathématiquement si on a une partie imaginaire qui est négative, il faut ramener une partie imaginaire positive pour compenser cette partie-là et annuler la partie imaginaire. parce qu'on veut avoir une adaptation à 50 ans. D'accord ? 50 ans, ça veut dire juste une partie réelle et pas de partie imaginaire. Donc, il faut annuler la partie imaginaire. Donc, on peut parler mathématiquement qu'on peut parler physiquement. Donc, si on a une partie imaginaire qui est positive, donc, dans ce cas-là, on a un effet inductif pour compenser l'effet inductif, il faut ramener un effet capacitif. D'accord ? Donc, on va voir ça plus tard, mais c'est bien de savoir ça dès maintenant. Comme ça, ça nous permettra de bien réfléchir comment peut-on faire ces opérations-là, de ramener un effet capacatif pour annuler un effet inductif ou vice-versa. D'accord ? Après, pour la résistance, ça ne pose pas de problème. Pour la résistance ou pour la partie réelle, ça ne pose pas de problème. On peut l'ajuster. Vous savez très bien comment le faire. Donc, soit on connecte en parallèle d'autres résistances ou bien on connecte en série. D'accord ? Si on connecte en parallèle, on sait très bien qu'on est en train de diminuer la valeur de la résistance. Et si on connecte en série, on augmente la valeur de la résistance. D'accord ? Donc, ça, c'est très simple. C'est une opération très simple. Donc, il y a des réseaux d'adaptation qu'on peut utiliser pour ajuster l'impedance et pour l'adapter. D'accord ? Soit rajouter une partie inductive, rajouter une partie capacitive. Et puis, pour la résistance, je peux aussi changer sa valeur tout en l'adaptant, soit en mettant des résistances en parallèle pour diminuer sa valeur, soit en mettant des résistances en série pour augmenter sa valeur. Mais généralement, on veut diminuer la valeur pour arriver à la valeur de 50 ans. D'accord ? qui concerne, qui caractérise l'adaptation, qui caractérise ces l'impedances caractéristiques d'une ligne de transmission. Donc, c'est pour ça qu'on veut être proche de cette caractéristique d'une ligne de transmission de telle façon d'éviter les pertes. Alors, donc, l'adaptation d'une antenne, elle est très importante et l'adaptation de l'antenne, elle est reliée à la bande d'utilisation de l'antenne. D'accord ? Cette notion, elle est extrêmement importante parce que même si on cherche à adapter l'antenne, d'accord ? Si l'antenne, elle n'est pas adaptée à sa ligne de transmission, on va l'adapter. Il y a moyen de l'adapter comme je viens d'expliquer tout à l'heure. Et si on l'adapte, on l'adapte pour une fréquence donnée ou bien une bande de fréquence. On ne peut pas l'adapter pour toutes les fréquences. Pourquoi ? Eh bien, tout simplement parce que pour l'adapter, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit rajouter un effet inductif ou un effet capacitif. Ça dépend de cette partie imaginaire. Et donc, vous voyez que soit l'effet inductif ou l'effet capacitif, c'est-à-dire l'impédance d'une inductance ou l'impédance d'une capacité dépend de quoi ? Dépendent de oméga. Et oméga, c'est quoi ? Oméga, c'est 2pi fois f. F fois la fréquence. 2pi fois la fréquence. Et donc, il dépend de la fréquence. Il dépend tout simplement de la fréquence. ça veut dire que si la fréquence change, la valeur de l'impédance va changer. D'accord ? Si la fréquence change, la valeur de l'impédance, soit l'impédance ZL ou ZC, va changer. Et donc, si la valeur change, ça veut dire qu'on n'est plus adapté. D'accord ? On n'est plus adapté. C'est-à-dire l'impédance ramenée par cette inductance ou bien cette capacité n'est pas la même qui va nous permettre d'avoir l'adaptation. Donc, lorsqu'on parle d'adapter ou de l'adaptation, on parle d'adaptation par rapport à une plage de fréquence ou bien une bande de fréquence ou généralement pour une fréquence donnée ou bien autour d'une fréquence. D'accord ? Parce qu'on peut tolérer et dire, voilà, si on a un changement de fréquence, une variation de fréquence qui n'est pas très grande, la valeur de ces inductances-là ne va pas changer considérablement. On reste toujours dans le même ordre de grandeur et on peut dire qu'on est encore adapté. D'accord ? On est encore... On peut dire qu'on est encore adapté et donc on peut définir une bande d'utilisation de l'entête. D'accord ? C'est pour ça que l'adaptation est strictement reliée à la bande d'utilisation et donc, bien évidemment, pour quantifier cette question d'adaptation, on calcule en fait le coefficient de réflexion. Donc, le coefficient de réflexion est calculé à partir de cette expression-là comme vous pouvez voir. Donc, il dépend de l'impudence d'entrée et de l'impudence caractéristique de la ligne. D'accord ? Et aussi, on peut calculer, on peut exprimer PE en fonction de PA. D'accord ? PE en fonction de PA. Il est donné par cette relation-là. Donc, PE égale à PA à moins coefficient de réflexion au caractéristique. D'accord ? Alors, ça dépend si on est à l'émission à la réception. Alors, si on est à l'émission, PA va être la puissance fournie par l'émetteur et PE va être la puissance délivrée à l'antenne. D'accord ? Et si on est à la réception, dans ce cas-là, PA va être la puissance captée par l'antenne et PE va être la puissance fournie au récepteur. D'accord ? Donc, cette relation, elle est très importante. Donc, il met en évidence l'adaptation de l'antenne à travers le coefficient de réflexion et la définition des puissances PA et PU dépendent de l'émission et de la réception. D'accord ? Donc, si on est à la réception, donc PA, c'est la puissance captée par l'antenne et PE, c'est la puissance fournie au récepteur et si on est à l'émission, PA est la puissance fournie par l'émetteur et PE, c'est la puissance délivrée à l'antenne. Alors, dans ces conditions de désadaptation, une puissance PA est renvoyée vers le générateur dans le cas de l'émission ou bien renvoyée par l'antenne dans le cas de la réception. D'accord ? Alors, dans les deux cas, soit l'émission ou la réception, il s'agit d'une puissance perdue de l'importance de problèmes de l'adaptation de l'antenne à sa ligne de transmission qui est obtenue bien évidemment lorsqu'on a la condition suivante. d'accord ? Lorsqu'on a ZE égale à ZC. D'accord ? Donc, lorsqu'on a ZE égale à ZC, la puissance d'entrée de l'antenne égale à la puissance caractéristique. D'accord ? Donc, on a une adaptation de l'antenne à la ligne de transmission et donc on a les pertes de puissance et sont vraiment négligées. Alors, généralement, l'adaptation de la ligne, on peut la calculer ou voir l'adaptation de la ligne à travers certains paramètres tels que le taux d'onde stationnaire ou le TOS. Le taux d'onde stationnaire, je pense que vous l'avez vu dans le cours de l'île de transmission, le taux d'onde stationnaire. En anglais, le VSWR. En français, c'est le taux d'onde stationnaire ou bien le TOS. Donc, on peut tracer le TOS en fonction de la fréquence. D'accord ? C'est la coupe que vous voyez en bas. ça, c'est le TOS en fonction de la fréquence. D'accord ? J'ai tracé le TOS, le taux d'onde stationnaire en fonction de la fréquence et j'obtiens cette courbe-là. D'accord ? Alors, il faut que, pour qu'il y ait adaptation, pour qu'on ait adaptation, il faut que le taux d'onde stationnaire soit égal à l'unité. D'accord ? L'adaptation, c'est lorsque le taux d'onde stationnaire, le TOS, égal à 1. D'accord ? D'accord ? Donc ça, vous l'avez déjà vu dans le cours des lignes de transmission, ou bien 0 en dB. D'accord ? Soit 1 en linéaire ou bien 0 en dB. Donc, on a adaptation lorsque le taux d'onde stationnaire égal à 1. D'accord ? Ou bien 0 en dB. Donc, voilà. Alors, lorsqu'on trace le taux d'onde stationnaire en fonction de la fréquence, on trouve la courbe que vous voyez en bas. D'accord ? Sur la diapo. Et cette courbe-là, donc, il varie en fait. Donc, on voit que le taux d'onde stationnaire n'est pas le même pour différentes fréquences. Donc, il prend différentes valeurs selon, bien évidemment, la fréquence. D'accord ? Alors, on va définir ou généralement on définit un seuil de ce qui est là. Ce n'est pas 1, c'est 1,5. D'accord ? On va dire, allez, à 1,5, on va tolérer, c'est-à-dire si on a des taux d'onde stationnaire inférieurs à 1,5, d'accord, et ça, on peut le voir là, on peut le voir dans, si on a des taux d'onde stationnaire dans cet intervalle-là, d'accord, F1 et F2, entre F1 et F2, donc, on fait la projection de l'intersection du seuil de 1,5 de taux d'onde stationnaire avec l'axe des fréquences. Donc, on obtient un intervalle de fréquence. C'est la bande d'utilisation de l'antenne, d'accord ? Donc, on va tolérer, on va dire, voilà, 1,5 pour nous, c'est tolérable, d'accord, comme taux d'onde stationnaire pour, bien évidemment, un peu élargir la bande parce qu'on peut dire, nous, on va dire, voilà, on peut dire que le taux d'onde stationnaire doit être égal à 1, d'accord, s'il est égal à 1, on va limiter la bande d'utilisation, d'accord, mais là, on aura une adaptation, on va dire, parfaite, d'accord ? Alors, c'est pour ça que au lieu de dire le taux d'onde stationnaire est égal à 1 parce qu'on sait que lorsqu'on a un taux d'onde stationnaire égal à 1, on a une adaptation, on a une adaptation parfaite, ou une bonne adaptation si vous voulez, d'accord ? Donc, on a un peu, pour élargir la bande d'utilisation, on s'y dit, bon, on va s'arrêter au niveau de 1,5 comme taux d'onde stationnaire, c'est-à-dire on va tolérer que même si on n'a pas 1 au niveau de taux d'onde stationnaire, on va avoir une sorte d'adaptation mais qui ne soit pas parfaite, d'accord ? C'est-à-dire qu'on n'a pas une parfaite adaptation mais qui reste quand même, donc, que l'antenne reste quand même utilisable, c'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour, et qu'il donne quand même quelques performances, d'accord ? Que ces performances ne sont pas encore complètement dégradées, d'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on a toléré le seuil de 1,5 et on s'y dit voilà, dans cet intervalle-là entre la fréquence f1 et f2, on a bien évidemment la bande, on obtient la bande d'utilisation de l'antenne, d'accord ? Donc, par contre, on a, on dit que, voilà, si on dépasse 1,5 pour nous, on ne peut pas tolérer ça et donc, toutes les fréquences, toutes les fréquences hors cet intervalle-là entre f1 et f2, ce sont des fréquences d'utilisation de l'antenne, des fréquences où on a des taux d'antenne stationnaire supérieurs à 1,5 et donc, c'est des fréquences hors bande d'utilisation, d'accord ? Donc, voilà les normes, généralement, comment avoir la bande d'utilisation de l'antenne, d'accord ? Donc, on fixe le seuil, généralement, on prend un tendance stationnaire de 1,5 d'accord ? Et puis, on trace cette courbe-là et puis l'intersection pour avoir la bande d'utilisation. Donc, l'antenne peut être utilisée si on veut profiter du maximum de performances de l'antenne, il faut qu'on l'utilise à une fréquence appartenant à l'intervalle entre f1 et f2, d'accord ? Donc, de la même manière, on peut aussi tracer le coefficient de réflexion en fonction de la fréquence. Comme on a tracé le tendance stationnaire, on peut tracer le coefficient de réflexion en fonction de la fréquence. Et dans ce cas-là, on va avoir une autre courbe et sur cette courbe-là, on peut aussi mettre un seuil. Mettre un seuil, pardon. Donc, on peut mettre un seuil au niveau de coefficient de réflexion parce qu'on sait que lorsque les réflexions sont très faibles, on a on a une bonne adaptation, d'accord ? Mais lorsque les réflexions commencent à augmenter, dans ce cas-là, on a une dégradation de l'adaptation, d'accord ? On n'est pas adapté. Pourquoi ? Parce qu'il y a des réflexions, il y a des fortes réflexions, d'accord ? La désadaptation engendre des fortes réflexions au niveau de la puissance, d'accord ? Donc, on peut tracer la courbe de coefficient de réflexion, d'accord ? Et cette courbe-là, généralement, se présente, par exemple, sur la forme suivante, d'accord ? On va essayer de le voir plus tard, si vous voulez, c'est le S11, le paramètre S, donc on a le S11, c'est le S11 ou bien le gamma, c'est celui qui caractérise la réflexion, donc c'est le coefficient de réflexion S11 pour la matrice S, il y en a qui savent les matrices S ou qui utilisent la matrice S, ou bien le coefficient de réflexion, je le trace en fonction de la fréquence, d'accord ? J'obtiens à peu près, ça dépend du type d'antenne, mais je tiens la courbe suivante. Alors, pour le coefficient de réflexion, on va tolérer, si je trace cette courbe-là en dB, donc on tolère moins de dB, d'accord ? On tolère généralement moins de dB et ça, vous pouvez le voir sur, si vous allez faire des recherches sur des documents scientifiques sur Internet, vous allez voir que généralement, on tolère le seuil de moins de dB, donc moins de dB et l'intersection de moins de dB avec la courbe, donc ça nous donne cette bande d'utilisation, ça c'est F1, d'accord ? F1 et F2, la bande d'utilisation de l'antenne, d'accord ? Donc ça, c'est le coefficient de réflexion, c'est la même chose que le taux d'onde stationnaire, ça reflète la même chose, d'accord ? Donc, voilà, donc on dit que l'antenne, ici, elle est utilisée dans la bande entre F1 et F2, alors ça, c'est une antenne ayant une seule bande, d'accord ? Il peut y avoir que l'antenne a deux bandes, b-bandes, il y a des antennes b-bandes, dans ce cas-là, on va avoir une autre bande ou bien un autre endroit où on va observer que le coefficient de réflexion descend de moins de dB, donc il est en bas de moins de dB, et donc dans ce cas-là, ça peut être une antenne b-bandes, d'accord ? B-bandes ou bien large-bandes. Large-bandes, c'est lorsque, lorsqu'on parle d'une antenne large-bandes, tout simplement, ça veut dire que F1 et F2, ils sont très loin, très différents, donc F2 est beaucoup plus grand que F1, d'accord ? Donc, dans ce cas-là, on parle sur une antenne large-bandes. Alors, avoir une antenne large-bandes, c'est toujours un défi, parce qu'on sait qu'on ne peut pas adapter sur une large bande ou plutôt, c'est difficile d'adapter sur une large bande de fréquence. Pourquoi ? Tout simplement parce que les impédances dépendent, les impédances et surtout la partie imaginaire dépendent de la fréquence. D'accord ? Et en changeant la fréquence, les impédances vont changer, parce qu'on a vu tout à l'heure que les impédances, que l'impédance dépendent de la fréquence. Omega égale à 2P fois F, d'accord ? Donc, il dépend de la fréquence. Et donc, une fois que je change la fréquence, je change automatiquement l'impédance ou les impédances. D'accord ? Et toutes les impédances ayant une partie imaginaire vont changer, du coup, on n'est plus adapté. Du coup, on n'est plus adapté et donc, vous voyez que si la fréquence change considérablement, cela a un impact sur l'adaptation. D'accord ? Et donc, on peut adapter sur une bande étroite, mais sur large bande, c'est tout un défi. C'est tout un défi ou un challenge à relever pour avoir une antenne adaptée sur une large bande. Et généralement, on a des antennes adaptées large bande vu que, voilà, on est arrivé à surmonter ce défi-là. D'accord ? Mais il faut savoir que c'est toujours compliqué et c'est toujours, il y a des techniques en fait qui sont utilisées pour adapter des antennes sur une large bande de fréquence vu qu'actuellement, pour certaines applications, on a besoin d'adapter large bande. D'accord ? On a besoin d'adapter large bande. Pourquoi ? Parce que actuellement, par exemple, au niveau de la téléphonie mobile, je prends toujours l'exemple de la téléphonie mobile parce que vous avez tous des téléphones mobiles et au même temps, c'est le système qui contient une antenne. D'accord ? Là, on voit vraiment l'antenne ou l'utilisation d'antennes. Alors, actuellement, dans la téléphonie mobile ou dans les dispositifs ou les terminants mobiles, vous voyez qu'on a plusieurs types d'applications. On a plusieurs types d'applications, on a plusieurs types ou plusieurs standards en fait. D'accord ? Donc, les clients, les usagers ou les clients veulent avoir de Bluetooth, de WiMAX, de Wi-Fi, d'échange des vidéos, des données. Ils veulent faire tout avec leur téléphone mobile. D'accord ? Faire tout, c'est-à-dire utiliser toutes ces normes-là de communication parce que la norme Bluetooth, par exemple, elle fonctionne à 2,4 GHz. La norme WiMAX, c'est un 5 GHz. Ce n'est pas la même fréquence, c'est le double. D'accord ? Les normes 5 G avec d'autres fréquences. D'accord ? Et donc, il y a multitude de fréquences. On commence de GSM, GSM 900 MHz jusqu'à 5 GHz même au-delà. Alors, bien évidemment, si on veut utiliser toutes ces normes-là, on va essayer d'avoir, il faut avoir normalement des dispositifs ou bien des antennes et des circuits qui fonctionnent à ces fréquences-là sans que leur performance chute ou bien diminue. D'accord ? Eh bien, dans ce cas-là, alors, dans notre téléphone mobile, généralement, on a une antenne et cette antenne-là doit supporter toutes ces fréquences-là. Il doit être utilisé. C'est-à-dire, lorsque je dis utilisé, ça veut dire que la fréquence d'utilisation doit appartenir à la bande d'utilisation. D'accord ? Et donc, bien évidemment, pour que toutes ces fréquences-là cohabitent ou existent à l'intérieur de la bande d'utilisation de l'antenne, il faut que cette antenne soit adaptée largement. Et c'est ça, le besoin. C'est ça. On part de ce besoin-là parce que tous les clients veulent ça. D'accord ? Un client, lorsqu'il part acheter un téléphone mobile, il ne pose pas ces questions-là. Est-ce qu'il y a un problème d'adaptation ? Est-ce qu'il y a un effet inductif, un effet capacité ? Lui, il ne connaît pas ces choses-là. Lui, il veut un téléphone mobile. Oui, avec lui, avec ce téléphone mobile, il fait tout. Il fait de Bluetooth, de WiMAX, de toutes les normes, toutes les fréquences, tout ce qu'il veut. D'accord ? Mais derrière tout ça, il y a un ingénieur, un ingénieur télécom, un ingénieur électronique qui doit connaître ces contraintes-là. D'accord ? Avoir un téléphone mobile qui supporte toutes ces normes-là avec différentes fréquences et des fréquences qui sont petites et grandes sur une large bande, il faut aller concevoir des antennes qui peuvent supporter toutes ces fréquences-là. D'accord ? Et donc, avoir des antennes larges bandes nous ayons une bande d'utilisation qui est plus large. D'accord ? Et pour élargir la bande d'utilisation, il faut que l'antenne soit adaptée à l'intérieur de cette bande large d'utilisation. D'accord ? Donc, vous voyez la difficulté. D'accord ? Vous voyez la difficulté, le challenge à relever. Et c'est pour ça qu'il y a pas mal de recherches qui se font sur cette partie-là pour essayer d'innover et d'avoir des antennes de très haute performance, de très grande performance, soit au niveau de la largeur de bande d'utilisation ou bien des paramètres. Parce que je peux aussi élargir la bande d'utilisation mais tout en dégradant les performances. Ben non, ça va pas. Le client ne va pas accepter ça. D'accord ? Moi, il faut garder le gain. Par exemple, le gain de l'antenne ne doit pas se dégrader. Ainsi que les autres paramètres de l'antenne tout en élargant la bande d'utilisation. Et ça, c'est tout un défi. Donc, il y a des compromis à faire. Et ces compromis, il n'y a que l'ingénieur télécom et l'ingénieur électronique qui peut résoudre ce problème-là et qui peut apporter des solutions et faire tous ces compromis-là. Donc, vous voyez la difficulté à faire ou le travail à faire à ce niveau-là. Juste, par exemple, on répond à une application réelle. D'accord ? Là, je viens de vous donner une application réelle, c'est-à-dire un besoin réel. D'accord ? Un besoin réel, un client qui part chercher, acheter un dispositif contenant une antenne telle qu'un téléphone mobile et qu'est-ce qu'il demande, qu'est-ce qu'il veut ? Ben voilà, et en même temps, la traduction de tous ces besoins-là sur la réalité des choses, c'est-à-dire sur le côté scientifique et comment nous, on va permettre de répondre à ce besoin-là. D'accord ? Donc, il y a un cahier de charge et un cahier de charge appartient d'un cahier de charge. On doit répondre, concevoir l'antenne, chercher l'antenne qui va répondre à ce cahier de charge. D'accord ? D'accord ? Donc, ça, ça ne s'arrête pas là parce que ce besoin-là, il continue à être existant d'autant plus que les systèmes de communication se compliquent. D'accord ? Là, on part, là, on se lance sur la cinquième génération de la téléphonie mobile. D'accord ? Et la cinquième génération de la téléphonie mobile, il y a encore des contraintes. Il y a encore des contraintes qui se rajoutent. D'accord ? Parce que là, on veut augmenter le débit, on veut avoir un débit, diminuer la latence. D'accord ? Pour la cinquième génération. Mais évidemment, aussi, il y a des contraintes qui se rajoutent, ce qui fait que ça complique la tâche. Et donc, il faut encore chercher des structures innovantes des antennes qui permettent à répondre à ces besoins-là. Alors, donc, comme je viens de signaler, le taux d'onde stationnaire maximum admissible est, par exemple, égal à 1,5. Et dans ce cas-là, la bande d'utilisation est comprise entre deux fréquences, la fréquence basse et la fréquence haute, ou F1 et F2. Alors, il existe cependant d'autres considérations qui peuvent limiter cette bande d'utilisation. Il ne faut pas savoir que seulement l'adaptation. D'accord ? Il n'y a pas que l'adaptation qui limite la bande d'utilisation. Il y a d'autres paramètres qui limitent la bande d'utilisation. Parmi eux, l'augmentation prohibitive de niveau des lobes secondaires. D'accord ? Si les lobes secondaires augmentent d'une manière considérable, cela, bien évidemment, dégrade la bande d'utilisation. Deuxièmement, la diminution trop importante du gain. D'accord ? Donc, si le gain diminue d'une manière rapide, dans ce cas-là, on doit limiter la bande d'utilisation. D'accord ? La bande d'utilisation sera encore plus limitée. Alors, la déformation inadmissible de lobe principal au niveau de diagramme de rayonnement. Donc, au niveau de diagramme de rayonnement, on a vu un exemple d'un diagramme de rayonnement la dernière fois et on a vu qu'il y a des lobes secondaires et un lobe principal. D'accord ? Donc, si le lobe principal se déforme, commence à se déformer, et bien, dans ce cas-là, ça peut agir sur la bande d'utilisation de l'antenne. D'accord ? Donc, vous voyez que la bande d'utilisation n'est pas seulement liée à l'adaptation, mais elle est liée à d'autres choses. D'accord ? Elle peut être liée à d'autres choses et on peut la voir au niveau de diagramme de rayonnement. D'accord ? D'où l'importance de tracer le diagramme de rayonnement pour une antenne. Donc, il faut qu'on a une antenne, il faut qu'on a un diagramme de rayonnement. C'est comme pièce d'identité, donc on a un individu devant nous, mais on ne le connaît pas. S'il ne parle pas, on ne va pas le connaître et donc pour savoir l'identifier, il faut une pièce. Donc, s'il a une pièce d'identité, on peut le savoir, on peut savoir son nom, etc. D'accord ? Donc, c'est la même chose pour l'antenne, il faut qu'il a une pièce d'identité, sa pièce d'identité, c'est le diagramme de rayonnement. Si on a un diagramme de rayonnement, là, à partir du diagramme de rayonnement, on peut savoir certaines choses qui sont très importantes, surtout au niveau de la bande d'utilisation. Si on a une dégradation ou déformation de l'oppe principal ou bien une augmentation considérable de l'oppe secondaire, d'accord ? Là, on constate rapidement que la bande d'utilisation sera encore plus étroite et qui sera encore plus limitée. La même chose pour le gain, c'est qu'on trace le gain en fonction de la fréquence. D'accord ? On peut toujours tracer le gain en fonction de la fréquence et voir le gain, comment il évolue au niveau de la fréquence. Si on voit que le gain chute rapidement, qu'il diminue de manière rapide, eh bien, cela pose un vrai problème au niveau de la bande d'utilisation. Donc, pour avoir une large bande d'utilisation, il faut que le gain soit, reste en fait, reste à sa valeur maximale, on va dire, ou bien au voisinage de sa valeur maximale sur une large bande de fréquence. D'accord ? Je répète, si on veut que l'antenne soit utilisée sur une large bande de fréquence, eh bien, il faut que le gain reste, qu'on maintienne le gain à sa valeur maximale ou bien au voisinage de sa valeur maximale sur une large bande de fréquence. D'accord ? Donc, quelques remarques. Il est fréquent qu'une antenne soit utilisée en réception largement en dehors de sa bande d'utilisation. C'est le cas d'une antenne autoradio dont la fréquence de résonance s'est utilisée souvent à plus de 200 MHz et qu'on l'utilise pour l'écoute des bandes de radiodiffusion FM, par exemple, vers 100 MHz, voire la gamme des grandes ondes ne dépassant pas quelques centaines de kHz. Deuxième remarque, certaines antennes dites multibandes peuvent fonctionner correctement sur des segments discontinus sans dispositif particulier. D'autres nécessitent l'emploi d'un circuit adaptateur d'impinance. D'accord ? Donc, il y en a qu'on il y en a certains antennes qu'on les accorde ou qu'on l'utilise ou qu'on l'associe plutôt à des circuits d'adaptateurs d'impinance dans le but de les faire fonctionner sur des différentes bandes. Dans ce cas-là, ce sont des antennes dites multibandes. Voilà, donc on arrive à la dernière partie de ce chapitre. La dernière partie est réservée à une équation très importante. C'est l'équation des télécommunications. Moi, je l'ai appelée l'équation de télécommunication, mais vous pouvez le trouver dans les livres. C'est appelé relation de Freiss. D'accord. Alors, l'utilisation des paramètres que nous venons de définir permet d'obtenir la valeur de la puissance disponible au bord d'une antenne de réception. D'accord. En effet, si on considère un système de télécommunication constitué, comme vous pouvez le voir sur l'image, il y a deux parties. Il y a la partie émission et la partie réception. c'est la partie émission et ça, c'est la partie réception. À la partie émission, il est constitué d'une antenne. D'accord. Une antenne ayant un gain GE, donc le gain d'émission, est alimenté par une puissance PE. Et à la réception, d'accord, donc à la réception, on a un gain GR. D'accord. On a un gain GR et bien évidemment, l'antenne de réception, il est situé à une distance R dans la zone lointain par rapport à la partie émission. D'accord. Donc la distance R, on sait très bien que c'est une grande distance. Donc R, il est très supérieur à l'endant. D'accord. Alors on va chercher dans cette relation-là ou dans cet exemple-là, on va chercher la puissance PR reçue. D'accord. La puissance PR reçue, sachant qu'il n'y a pas de perte. On n'a pas de perte. Alors la puissance reçue est obtenue à partir de la surface équivalente de l'antenne. D'accord. On sait que la puissance rayonnée ou la puissance reçue, vu que la puissance reçue ne peut être que la puissance rayonnée parce que si on suppose qu'il n'y a pas de perte, donc on reçoit toute la puissance. D'accord. Donc PR égale à S fois AR avec AR égale à lambda carré GR divisé sur 4 pi. D'accord. Donc ça, c'est la relation qu'on a vue tout à l'heure. On a dit qu'on va l'utiliser, qui relie la surface équivalente au gain de l'antenne. D'accord. Alors, il reste à déterminer la densité de puissance S, ou le module de vecteur de Ponting, qui est la densité de puissance en fonction de la puissance d'alimentation et de gain de l'antenne d'émission. Donc GE, le gain de l'antenne d'émission égale au courant IE sur le courant de l'intensité de l'antenne d'émission sur l'intensité de l'antenne de référence, ou l'antenne isotrope, et donc c'est S fois R carré sur IE. IE, c'est l'intensité de rayonnement créée par l'antenne isotrope à la distance R lorsqu'on lui applique la tension ou la puissance, donc on sait sa valeur où la valeur de l'intensité de rayonnement d'une antenne isotrope est donnée par cette relation-là. Donc ça, il faut le connaître par cœur. Donc l'antenne isotrope ou l'intensité de rayonnement d'une antenne isotrope, il est égal à PE sur 4 pi, tel que PE, c'est la tension d'alimentation ou la puissance d'alimentation de cette antenne-là. Alors dans ce cas, la GE égale à S module vecteur de Ponting, il faut R au carré, est divisé sur PE fois 4 pi. D'accord ? Donc en associant les différentes relations, d'accord ? Donc en mettant cette relation dans la relation qui relie le gain à l'R équivalent, on vient de le voir tout à l'heure, à R égale à lambda carré GR 4 pi. Donc on obtient la relation suivante. D'accord ? On obtient la relation suivante. C'est ce qu'on appelle l'équation de télécommunication. et vous allez voir que cette équation, elle est d'une importance particulière parce qu'elle sera utilisée dans la majorité des exercices pour essayer de résoudre les différentes questions. Pourquoi ? Parce que tout simplement, cette équation relie les paramètres d'une antenne d'émission avec les paramètres d'une antenne de réception. Donc on a la puissance de l'antenne d'émission, le gain de l'antenne d'émission en fonction, pardon, et aussi le gain de l'antenne de réception. Donc si on connaît les trois avec évidemment la longueur d'onde ou la fréquence, on peut déterminer la puissance rayonnée ou la puissance reçue. D'accord ? À partir de cette relation. Alors à partir aussi de l'équation de télécommunication, on peut calculer l'affaiblissement de la liaison. D'accord ? On peut calculer l'affaiblissement de la liaison alpha E qui est égal à un rapport entre la puissance reçue et la puissance de réception divisé sur la puissance d'émission. D'accord ? Donc ça, c'est l'affaiblissement dû à la liaison. D'accord ? Dû à la liaison entre l'émission et la réception. C'est-à-dire s'il y a des pertes au niveau de la transmission, ces pertes-là sont appelées affaiblissement de la liaison. Donc ils sont dus à l'affaiblissement au niveau de la liaison, c'est-à-dire entre l'antenne d'émission et l'antenne de réception. Donc ce n'est pas des pertes propres aux antennes. C'est des pertes qui peuvent être dues à la transmission entre l'antenne d'émission et l'antenne de réception. Et donc c'est un rapport lorsqu'on prend la puissance reçue, on la divise sur la puissance d'émission. D'accord ? Donc l'émetteur va émettre une certaine puissance et le récepteur ne reçoit pas toute cette puissance-là qu'on vient d'émettre. D'accord ? On reçoit une puissance généralement qui va être inférieure parce qu'on ne peut pas recevoir plus que ce qu'on va émettre. ce n'est pas possible. Donc, d'accord ? Et donc, voilà, cela peut s'écrire sous la forme suivante et on peut le calculer. Ce forme en fonction de l'équation télécommunication tel que le produit des deux gains de l'antenne d'émission et réception multiplié par l'an d'un sur 4 PR au carré. Donc vous voyez qu'il dépend aussi de la distance autant que la distance et les lois en tant que on a des pertes. D'accord ? Autant que l'affaiblissement et les gants. Donc voilà pour cette équation télécommunication et aussi l'affaiblissement dû à la liaison entre l'antenne d'émission et l'antenne réception. Et donc, cette équation sera très utilisée dans pas mal d'exercices et pas mal de problèmes pour essayer bien évidemment de retrouver les paramètres d'une antenne en fonction d'une autre. D'accord ? Alors, généralement, quand vous avez constaté lors de l'étude de certains paramètres des antennes, surtout au niveau du gain, au niveau du gain, donc on a toujours défini la notion de gain comme étant un rapport entre l'intensité d'une antenne par rapport à l'intensité d'une autre antenne. D'accord ? Donc, on a toujours on a fait intervenir deux antennes en fait. D'accord ? On a fait intervenir deux antennes. L'antenne en question qu'on est en train d'étudier et l'antenne de référence. D'accord ? Et toujours, donc, on a deux antennes pour calculer les différents paramètres de notre antenne. On fait appel toujours à une deuxième antenne et donc, ce qui fait qu'on va se retrouver généralement avec deux antennes et on déduit les performances ou les paramètres d'une antenne par rapport à une autre. D'accord ? Et donc, généralement, on a tendance à utiliser cette équation qui met en évidence les deux antennes. Donc, tout en lui associant, d'accord ? Il va associer à ces deux antennes leur rôle, un rôle d'émission ou de réception. D'accord ? Donc, on peut dire que voilà, l'antenne d'émission et les... Ça, c'est l'antenne d'émission et ça, c'est l'antenne de réception. Donc, on va leur associer un rôle et puis après, on fait le calcul à base de cette équation. D'accord ? Alors, la même chose au niveau des mesures. On n'a pas parlé beaucoup de mesures dans ce cours-là, mais on... Je vais essayer de dire un mot. Donc, au niveau des mesures, surtout des mesures de diagramme de rayonnement, des mesures sur les antennes. D'accord ? Soit les mesures de réflexion, les mesures de diagramme de rayonnement, les mesures de gain, ainsi de suite. Donc, toutes les mesures sur les antennes ne peuvent pas se faire dans un laboratoire ordinaire. D'accord ? Donc, les mesures sur les antennes se font dans ce qu'on appelle des chambres aniquiques. D'accord ? Les chambres aniquiques. Je vais vous mettre une photo ou bien une vidéo des chambres aniquiques plus tard sur un modèle où vous pouvez voir qu'est-ce que c'est une chambre aniquiques. Sinon, vous pouvez chercher sur Internet des informations sur les chambres aniquiques. D'accord ? Une chambre aniquiques, c'est une chambre où on a des murs absorbants. C'est-à-dire que tous les murs, même le toit, le sol, ainsi de suite, ils sont remplis de la mousse d'accord ? De telle façon qu'ils absorbent les antennes. D'accord ? Et donc, c'est dans cette chambre-là qu'on fait des mesures sur les antennes. D'accord ? Donc, voilà, pourquoi ? Eh bien, tout simplement, cette chambre-là, le fait d'être dans cette chambre-là, ça nous permet de simuler l'espace libre. D'accord ? Et ça nous permet de simuler le champ lointain. D'accord ? Parce qu'on sait qu'on est dans la chambre-là. On peut calculer les paramètres où étudier les antennes dans le la zone du champ lointain et donc, le fait d'être dans cette chambre-là, ça nous simule en fait, l'approche du champ lointain. Comment ça ? Eh bien, tout simplement parce que les ondes, lorsqu'ils arrivent, lorsqu'on a une antenne dans cette chambre-là, cette antenne-là va rayonner et va rayonner dans tous les sens en imagé. Supposons qu'il va rayonner dans tous les sens. Eh bien, ces rayonnements ou ces zones-là, ils vont arriver sur les murs, sur les murs et sur le toit, ainsi de suite, sur le sol, ainsi de suite. Eh bien, ils vont être absorbés. Ils vont être absorbés parce qu'il y a la mousse absorbante, donc ils vont être absorbés et vu qu'ils sont absorbés, donc vu qu'ils vont être absorbés, cela simule l'espace libre. C'est comme on ne revient pas, c'est comme on est très loin. Donc, l'onde, il se propage, c'est qu'il ne revient plus. D'accord ? Ça, c'est la première chose, si vous voulez. La deuxième chose, c'est que dans la... Imaginons-nous qu'on est dans un laboratoire normal, ordinaire, avec des murs normes qui ne sont pas absorbants, d'accord ? Qui n'absorbent pas les ondes. Et donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que lorsque l'antenne rayonne, il y aura des ondes qui vont se propager, ils vont arriver sur des murs et il y aura réflexion. Il y aura réflexion et ces ondes vont revenir dans tous les sens dans la salle ou la salle du laboratoire où on fait la mesure et donc, il y aura des ondes, des réflexions des ondes et des ondes réfléchies. Lorsqu'on fait la mesure, on n'a plus... On ne sait pas qu'est-ce qu'on est en train de mesurer. On est en train de mesurer des ondes rayonnées par l'antenne, mais aussi des ondes réfléchies de tous les sens. D'accord ? Et donc, cela va fausser les mesures. Donc, toutes les mesures vont être erronées. D'accord ? Et donc, pour faire les mesures sur les antennes, généralement, généralement, en fait, on les fait dans les chambres à Niquik, les chambres à Niquik avec des murs absorbants qui absorbent les ondes réfléchies et donc, pardon, qui absorbent toutes les ondes et qu'il n'y aura pas de réflexion. C'est-à-dire, le coefficient de réflexion est nul, donc il n'y a plus de réflexion. Et donc, on est vraiment en train de mesurer ce qui est rayonné par l'antenne. D'accord ? Et généralement, on utilise deux antennes, par exemple, pour calculer le gain ou le diagramme de rayonnement, parce que le diagramme de rayonnement, on peut tracer le diagramme de rayonnement en fonction du gain. Et dans ce cas-là, on a deux antennes. On utilise une antenne simple qu'on connaît ses caractéristiques et l'antenne en question. Donc, on l'aimit à l'intérieur de la chambre un échoïque et puis on fait rayonner l'antenne étudiée ou l'antenne en question. Et puis, l'antenne simple va nous aider à relever, en fait, les paramètres de cette antenne-là, à savoir la puissance de rayonnement, le gain, ainsi de suite. Donc, on relève tous ces paramètres-là à l'aide de notre antenne et, bien évidemment, on peut tracer le diagramme de rayonnement de notre antenne qu'on cherche à étudier, qu'on veut étudier. D'accord ? Donc, on trace le diagramme de rayonnement, toutes les propriétés ou les caractéristiques de cette antenne-là. Donc, c'est comme ça que ça se passe en réalité les mesures dans des antennes. D'accord ? Donc, il faut bien se rappeler de ça, c'est très important donc, parce que c'est particulier, donc, ce ne sont pas des dispositifs simples à mesurer. Donc, comme par exemple des circuits classiques qu'on mesure dans le laboratoire sans prendre en considération la question de réflexion ainsi de suite. D'accord ? Donc, il faut toujours les mettre dans les chambres à une quick, il faut toujours qu'il y ait des murs absorbants pour absorber l'onde qui se propage et que l'onde ne revient plus. D'accord ? Que l'onde ne revient plus et donc, cela permet de faire des mesures précises propres à l'antenne. D'accord ? Cela permet de nous donner une grande précision de mesures et d'avoir des mesures propres à notre antenne à étudier. Donc, voilà comme ça on mettra à point ce...